Résistance, forces armées, citoyennes, liberté. Monsieur le maire de Vidoban, par cette vidéo je me permets de vous interpeller concernant le désert commercial de Vidoban. Comment expliquez-vous à vos citoyens de Vidoban ce manque de commerce ? Parce que Vidoban est un désert commercial. Les 4 boutiques qu'il y a, elles ne sont pas à portée du portefeuille de tout le monde. Rendez-vous compte que Vidoban n'a plus de commerce pour tout ce qui est jardinerie. Comme Gamvert, il y était, il est parti. Comment expliquez-vous le fait qu'il soit parti ? Il n'y a pas de commerce de vêtements. Il n'y a pas de commerce de vente de chaussures à des prix raisonnables. Parce qu'Imperia, bonjour. Vidoban, il n'y a qu'une station essence. Il n'y a même pas de station GPL. Il n'y a même pas une grande surface hard discount. Telle que Lidl, que Aldi, il y en a d'autres. Quel est votre argument face à ce désert commercial ? Moi, je regrette de constater que depuis votre premier mandat en tant que maire sur la commune de Vidoban, Vidoban a perdu son essor commercial. Il me semble que dans votre politique, je dis bien dans votre politique, M. le maire, il ne faut pas confondre. Il me semble que votre objectif, ça n'est éloigné. Votre objectif, c'est de faire un embellissement du cœur de la commune, des spectacles en veux-tu, en voilà. Il y en a plein les pages de votre vidéo-gag. Mais après, il n'y a rien. Si, les deux points positifs, je l'ai dit, c'est que les bornes pour les voitures électriques vont se mettre en place. Quatre, bon, bien sûr, c'est insuffisant. Mais bon, je pense que dans l'avenir, il y en aura d'autres. Et puis, l'éclairage solaire. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et ça fonctionne ailleurs. Voilà. Pourquoi que vous n'utilisez pas, à moins que ça ne soit pas la commune, je ne sais pas, les anciens locaux de Caen-Romé, qui sont en train de tomber en miettes, pourquoi vous n'utilisez pas cette surface, quitte à tout démolir si c'est trop vétuste, et à rebâtir pour faire un commerce. Quitte à diviser en deux, parce qu'il y a pas mal de surface, faire un magasin qui fait jardinerie, où on peut trouver des produits de jardin, des produits de piscine, la nourriture pour les poissons dans les aquariums, enfin, voilà, tout nécessaire. Et à côté, un magasin art de discount. Il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut à côté. Je vous pose la question. Vous insistez pour faire le commerce à la sortie de vie de banque. Hélas, je pense que ça sera dur, parce que vu que c'est une zone inondable, je pense que c'est un combat inutile. C'est pas normal que nous devons être obligés de recouvrir au commerce des communes voisines. ou de commander. Voilà, monsieur le maire. J'espère que ma vidéo, vous la verrez. Je sais qu'elle va vous être rapportée. Mais je vous rappelle encore une fois, je parle de votre vision politique et non pas de votre personne, qui n'est pas de sous-entendu. Je vous souhaite, monsieur le maire de Vidoban, une bonne journée.